bonjour à tous bienvenue sur la vidéo j'espère que vous allez bien pour les nouveaux je suis carassou cosplay cospieuse québécoise de la province de québec et aujourd'hui ma nouvelle vidéo ça va être des modifications dans mon cosplay de chambou parce que je pense que vous l'avez remarqué que c'est plus bourré ici j'ai modifié ma veste je l'ai bourré fait que là je ressemble un peu à une canne de conserve mais c'est parce que c'est une armure c'est parce qu'elle monte beaucoup haut parce que je suis assis parce que debout elle monte pas aussi haut pis aussi ma perruque qui me redique un peu encore c'est la même comme il ya fois mais le gel est un petit peu arrangé mais moi je trouve que c'est encore trop bombé là on se sent ici en dessous des bras mais il y a un espoir en dessous des bras c'est comme je dis ça monte pas haut de même d'habitude debout ça monte pas aussi haut mais ça a tendance à monter à cause de la mousse parce que c'est une mousse de demi-pouce que j'ai pris on la voit pas parce que c'est en dessous mais faut que je double pour mettre un autre tissu gris à l'intérieur même si on le voit pas quand je vais lever les bras on le voit ici on le voit un peu comme ça là on voit un petit peu le bas du corps c'est pareil comme icône de québec pour les choses que je vais aussi modifier éventuellement ça va être les brassards ici j'ai du tapis de yoga que je vais mettre ici parce que ça c'est une mousse qui est dans une boîte qu'on avait trouvé qui était le bon diamètre mais comme vous voyez ça plie comme ça pis c'est pas ce qu'on veut faut que ça reste plat parce que c'est de l'armure mais j'ai pas de voir blanc le voir blanc c'est trop cher pour mes moyens c'est pas tout le monde qui a moyen d'acheter du voir blanc j'ai vu qu'ils vendent des sacs à fabrique ville mais j'aime mieux pas tenter vu que je m'y connais pas ce que je vais faire pour le tapis de yoga c'est que je vais en prendre deux épaisseurs puis je vais les coller ensemble avec un fusil à colle normalement ça devrait tenir puis glisser ici pour que ça fasse plus épais donc que ça plie moins parce que là c'est très friable comme ça c'est sûr que ça dépanne mais ça pourrait être plus beau ça peut être amélioré pour ça ici ça c'est correct ça c'est ma mère qui l'a fait avec le chandail puis le pantalon je l'achète en friperie c'est juste qu'il va falloir que je trouve des bas aux genoux blancs parce que ces bas là c'est des bas normal fait que le pantalon sort tout le temps parce que là c'est gênant tu peux pas savoir tu des bras beaucoup donc avec ces modifications à portée c'est pour ça que je vous reviens avec une nouvelle vidéo en attaché à un bout après ça ça va être des vidéos tuto j'en ai plein de prévues pour le reste du mois de février jusqu'à ce que je reçois mes nouvelles lentilles parce que j'en attends pour Sébastien rouge les mauves pour pain les noirs pour elle puis c'est pour moi ça pour l'instant parce que la quatrième paix c'est Sharingan puis je les ai dans les yeux on les voit encore là c'est le même que j'avais pour Itachi Akatsuki ma version que je fais tout le temps ça c'est une version plus pour varier puis pour lui je fais les traits bruns parce qu'il est plus jeune donc moins agressif niveau du visage il a pas l'air trop méchant mais je fais les sourcils pareil parce que c'est Itachi quand même donc moi je trouve que ça rend bien mais petite pointe d'amertume quand même parce que j'aurais aimé que ma perruque soit plus belle comme mon autre Itachi qui est pas parfaite mais beaucoup plus belle qu'elle j'ai mieux fait parce qu'elle moi je trouve que ça arrondit trop je sais pas pourquoi celle-là a fait ça parce que c'est pas le même type de lace from j'imagine puis il y a aussi des rallonges que j'ai mis par en dessous enfin je les remets de faire dessus puis ça c'est l'affaire faut que je prenne le temps mais là je suis trop obsédée pour mes dessins encore parce que je viens de recommencer un autre chapitre c'est ainsi que ça n'a elle se finira jamais j'aime celle-là à cause des petites couettes que j'ai faites puis lui aussi un élastique rouge je sais pas combien de temps je vais trafé que ces dentilles là bon ils sont pas mauvais c'est juste que contre mon dentille d'un an ils sèchent plus vite parce que c'est des dentilles six mois en Ixo au lieu d'un an pour Pinky Paradise c'est ça l'inconvénient faut mettre plus de goutte un peu mais là je peux pas trop mettre de goutte parce que j'ai pas envie de faire mon maquillage je l'ai mis deux fois tantôt il n'y a pas de vernis comme vous en doutez donc comme promis dans une des vidéos la dernière que j'ai fait de détacher un bout je vais vous présenter ce cosplay là justement parce que j'ai pas fait encore c'est vraiment gênant sur les bras donc comme vous voyez je l'ai doublé comme ça parce que c'était mince c'est juste un morceau de tissu une dernière fois puis vu que c'est en armure c'est logique parce qu'ici ils se mangent des kuna il faut pas qu'ils passent au travers c'est juste la wig qui est à retravailler encore à un moment donné je vais finir par me taler puis n'acheter une autre parce que j'aimais à mon goût parce que c'est une 16 pouces que j'ai acheté puis il était déjà courbé au bout j'aurais pas dû prendre ça j'aurais dû prendre une street comme les autres mais je savais pas je pensais que ça a marché mais je suis pas capable d'enlever la courbe dedans pourtant c'était pas une curly mais c'est moins pire que le gel il a fait effet fait que ça va avoir moins dans ma face parce qu'une fois elle est trop dans ma face j'essaie de la tasser plus vers l'arrière de ma tête j'ai recoupé les rallonges un peu parce que dans la vidéo c'est fait à la chambre une fois il était trop long bon j'étais pas supposé les couper mais là je les ai coupé la dernière minute parce que je trouvais que ça faisait dur comme ça oui donc la longueur est bonne parce que je me souviens beaucoup à des images puis on a fait la bonne longueur comme ça ici c'est juste comme je disais tantôt c'est trop mou ça pourrait être plus dur puis plus raide parce que là c'est un petit peu mou ça fait une armure bossue montrez ça ressemble à ça on voit l'intérieur comme ça c'est ça ici montrez si c'est un bloc de mousse comme ça ça c'est ce qui est dedans et après ça j'ai mis des tuyves à le coup pour fermer ça comme ça parce que je voulais que ce soit lavable parce que si je mets de sali ça en convention je voulais pouvoir le laver parce que à manger avec ça c'est pas très pratique et ça peut se salir parce que c'est sur le dessus des mains je voulais avoir une artisane pour pouvoir les faire faire avant le comicon mais j'ai pas eu de nouvelles donc ça ressemble à ça comme ça ça reste plié comme vous voyez c'est pas supposé ça suit la main mais c'est pas si pire pareil c'est juste que je voudrais que ça soit plus rigide un peu ça ici on a mis des élastiques contre ma mère ici on les voit pas ici élastique blanc pour que ça s'étire puis on voit que c'est quand même home made ça commence à découdre un peu en floche de recoup à force de mettre c'est normal que ça use ça ça a été fait à la machine à coudes pour les circuits de fabrication ici c'est des salopettes que j'ai mis des bretelles de salopettes mais je vais essayer de ne pas trop tirer trop fort dessus si on voit la mousse là c'est sûr parce qu'il n'est pas tout couché entièrement parce que c'est pas fini encore mais ici on voit les bretelles de salopettes après ça tu leur cache comme ça ça paraît plus puis j'ai resserré les bretelles mais je pense qu'il faudrait que j'aimais ça rentre un peu parce que là il n'a pas de remontant sur mes bras fait que les bretelles ils se bordent libre librement puis vous voyez le pied qui est ici taché en bout j'essaie de la mettre souvent parce qu'il taché là souvent bon puis je l'ai montré en 2020 mais je pense pas que vous vous en souvenez mais j'ai le tatouage en bout ici on voyait pas très bien que l'éclairage gens le voient c'est pour ça que ça fit le cosplay avec le petit tatouage en bout c'est juste qu'il est dû pour des retouches mais avec la pandémie j'ai pas vraiment eu l'occasion d'aller en salon de tatouage parce que ouvre ferme ouvre ferme ouvre ferme ouvre ferme vous avez compris j'imagine de côté aussi il rend bien il ressemble à ça c'est assez épais quand même la perruque c'est pas supérieure finalement c'est juste moi qui est trop perfectionniste comme d'habitude puis je l'aimais pas souvent non plus elle est pas très formée autrement l'autre perruque que j'ai mis 250 fois cette personne là autrement l'autre taché je peux compter le nombre de fois que je l'ai fait je pense que j'ai fait quatre ou cinq fois je l'ai pas fait énormément presque pas même parce que j'ai une grosse préférence pour hitachi akatsuki même si cette version est très cool mon ami il tripe beaucoup dessus c'est sa version préférée de hitachi puis le col c'est un entoilage semi-rigide même mou il est ici comme ça on voit c'est un entoilage assez mou parce que ça c'est un charlet de sport c'est logique il n'y avait pas de col haut comme ça c'est typique du manga mais il y a un col en V en dessous c'est ce qu'on ne voit pas il est caché mais on ne l'a pas coupé parce que sinon ça se tiendrait pas pour les sandales c'est des sujets de confort j'ai mis des bas noirs par dessus ouais ça fait pas mal méthode du pauvre mais c'est tout ce que j'avais sous la disposition parce que j'achète beaucoup en friperie pour faire des modifications le pantalon c'est un pantalon de friperie un 32 noir c'est dur de retrouver je suis retourné en friperie cette semaine je n'ai pas retrouvé de pantalon noir c'est dur de retrouver des 32 noir donc le sui c'est des sujets de confort comme je l'ai dit avec des bois si on voit les bas là ça c'est les trucs de yoga c'est la même chose que je vais mettre là dedans mais en double pour que ce soit beaucoup plus épais je vais vous montrer ce que ça donne comme ça ici pas si on le voit comme ça il est en dessous du bas mais si je l'enlève au complet il va s'en aller c'est ça ici je la roule comme ça autour de ma cheville puis je mets le bas par dessus ça c'est ma semelle donc voilà je sais c'est bizarre de montrer mon pied parce que c'est pour montrer ça c'est une fermeture éclair comme ça puis on voit ça on voit la mousse là non on la verra plus la prochaine fois parce que je vais essayer de faire la doublure éventuellement tu sais ce que sur moi ça paraît pas comme ça ça c'est un tissu genre lycra c'est un tissu élastique noir c'est pas du coton ça s'étirerait pas ça s'étire un peu puis il y a de l'entoilage comme j'ai dit tantôt là qui permet de garder sa forme bien avoir une forme surtout parce que sinon ça ferait tant ça ça ferait comme le col de sasuke ça s'affaisserait tout le temps je sais pas ça fait que je pense que dans mon cosplay de sasuke genien je vais mettre de l'entoyage de même justement pour que le col arrête de s'affaisser comme ça le look est là quand même c'est juste que ça donne chaud surtout la veste ici cette version là je peux la faire avec et sa sharingan même si j'ai une préférence pour sharingan je trouve que ça rend beaucoup mieux puis le regard est plus intimidant le regard ça fait tout quand même les lentilles c'est vraiment spécial et c'est très cool en plus vu que c'est des 8.7 mm ils ressortent encore plus des yeux que mes 8.6 mm j'avais ouais c'est 1 mm mais moi j'ai vu la différence ça fait vraiment peu ça te saisit du regard c'est sûr que c'est beaucoup moins beau que les autres sharingan que j'avais beaucoup moins un petit peu peut-être mais c'est très semblable c'est juste que les points sont plus gros les autres les points virgule un petit peu plus petit comme je l'ai dit ça c'est un t-shirt de sport noir je parle plus de la marque mais de façon la marque est cachée par le col c'est un t-shirt de sport que j'ai trouvé en frais prix au comptoir sur Vincent de Paul ce que je vois souvent on a fait un petit peu beau passage même s'ils ne vont pas à vidéo bas blancs les bas blancs j'ai mis du marqueur permanent pour faire des lignes juste pour faire du bandage parce que le bandage ne tient pas sur mes chambres j'ai déjà essayé ça s'en va tout le temps ça serait à upgrader éventuellement mais pour l'instant je ne vois pas l'urgence d'upgrader le bas j'ai upgradé les pantalons déjà c'est déjà bien parce que j'avais des pantalons avant que j'avais depuis plusieurs années mais il était rendu trop petit fait que c'était mieux de changer pour les pantalons donc pour le comic con j'ai changé de pantalon puis la perruque non c'est juste que je ne la mettais pas parce que je l'avais coupé trop court là j'ai rallongé avec des rallonges j'espère que ça va faire la job c'est une dépaisseur d'armure comme ça tu peux taper ça fait pas mal je le sens quand même mais ça fait pas mal tandis que si je me sacrerais un coup de poing dans le foie de même sans ça ça me ferait mal ce qui est logique quand même le foie est en poing faible du corps humain comme ça les manches et les manches courtes normales pour l'épée est juste là pour l'instant je la mets dans mon kit ce que j'ai fait pour le katana de sasuki avec dans moi ce tuyau puis du thé péléruban électrique isolant mais je vais en faire un j'ai tout acheté ce qu'il fallait d'ailleurs l'entoilage blanc que vous arrêtez pas de voir que je cache sur ma couverte depuis deux vidéos c'est ce qui va servir à ça avec du faux cuiré de la colle le thé médical que j'ai mis au milieu ça c'est pour que ça arrête de glisser parce que quand je le mets dans ma veste ça glisse tout le temps ça a marché au comicon ça a pas glissé pendant une partie mais ça finit par glisser pareil parce que c'est comme un petit affaire collant puis quand ça frotte à un moment donné ça finit par plus coller ça que ça reste plus j'ai encore la bouche sèche cette idée je fais exprès de toujours boire un itachi bon il y a les coups aussi j'ai bu c'est juste que je l'ai pas laissé au montage mais j'ai trouvé à l'imaginaire de trois rivières sur le chemin du retour un masque avec la feuille de konoha justement celui que je parlais parce que je savais qu'il existait je l'avais déjà vu celui ci d'imaginaire mais je l'avais pas trouvé là je l'ai trouvé il est juste un peu plus court que mon masque de la katsuki donc voilà le masque en question il est un petit peu plus foncé que le cosplay mais ça va faire pareil comme ça pour le prochain comic con de québec si je le remets ou une autre convention où je vais faire le tachembu peut-être à l'otac je pense que je pourrais le faire à l'otac s'il y en a un présentiel ça serait cool ça rend quand même mieux que le masque de l'akatsuki parce qu'il n'était pas encore dans l'akatsuki parce que le masque de l'akatsuki je le garde pour itachi akatsuki parce que ça fit pas par dessus les cheveux mais vous avez l'idée parce que là ça fait rien que m'écarter les oreilles donc pour les prochaines conventions je vais sûrement ressembler à ça peut-être à l'otac si je fais itachi amu parce que c'est une version rare comme ça on l'a enlevé ah ça m'a un petit peu écarté les oreilles fait parce que j'ai mis par dessus les cheveux faut pas faire ça faut le mettre en dessous les cheveux l'habitude sur le chevet là c'est juste pour montrer ça c'est un masque de même il n'y a pas de filtre dedans je pensais qu'il y en avait mais non mais il est double épaisseur quand même fait qu'il est légal mais j'ai espoir un petit peu qu'à l'otac les masques soient plus obligatoires et juste une recommandation parce que ça s'en va vers là j'espère moi c'est ça que j'espérais avant le retrait du port de vaccinale j'espérais qu'il enlève le masque mais non ah moses la prochaine fois d'abord mais il parle de tout enlevé pas mal le 14 mars fait que peut-être qu'en mou ça va être enlevé j'espère donc voilà mon petit masque que j'ai acheté à l'imaginaire à Trois-Rivières parce qu'à Saint-Bruno c'est pas ça que j'ai acheté je l'ai pas trouvé celui-là je l'ai trouvé pis t'as 6,99 il était pas cher donc si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager liker, vous abonner ça fait plaisir ça m'encourage à continuer de voir Tjanin Tjanin 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4